Bonjour les amis depuis le magasin BBBike à Toulouse. Écoutez aujourd'hui, d'ici quelques heures, je pars et je vous emmène avec moi à la bourse de vélo la plus grande de France. La bourse au vélo de Cadeney. Cadeney qui est un peu à côté d'Aix-en-Provence. Donc, ça va être une belle expérience. Vous allez voir que c'est vraiment impressionnant. Il y a beaucoup de vélos, il y a plus de 1000 vélos d'habitude. Et c'est une très bonne occasion pour moi d'apporter un peu de diversité au magasin. Parce que bon, normalement les gens, ils m'amènent les vélos et je les achète en fonction de l'arrivage. Mais le fait d'aller à ces bourses, ça me permet de choisir les vélos d'occasion, de choisir les bonnes affaires aussi. Et c'est vraiment très intéressant. C'est une occasion pour moi, comme je dis, d'apporter un peu de diversité. Et ça plaît aux clients, il y a beaucoup de gens qui attendent justement des nouveaux arrivages. Et j'ai déjà des clients qui sont venus, qui me disent, ah mais il me faudrait un vélo taille L de course. Et du coup, j'ai un peu en tête ce qu'il me faut. Donc, je vais essayer de trouver tout ça là-bas. Et voilà, je pense que plein de clients seront ravis. En tout cas, bon là, ça va être une très longue journée. Donc, d'ici quelques heures, je vais louer une camionnette. Je vais prendre une camionnette, une grosse camionnette et je pars direction Cadenay. Donc, c'est un voyage environ depuis Toulouse, 3h30, 4h, voilà à peu près. Donc, je pense que je vais faire un peu de place pour que quand j'arriverai avec tous les vélos, je pourrai les caler directement. Donc, je vais un peu aménager mon magasin parce que j'avais fait un passage au milieu qui est très sympa. Mais voilà, par rapport à tout ce qui va rentrer, je vais supprimer ce passage. On va essayer de faire de la place et voilà. Et d'ici, voilà, je fais un peu de rangement et après, je vous amène avec moi dans cette belle aventure. Allez, c'est parti ! Bon, les amis, je viens d'arriver à l'endroit où je vais louer la camionnette. Et voilà, après, le voyage va commencer bientôt. Je suis dans une rue un peu passante. Essayons que de ne pas nous faire renverser. Alors, ça va, ça va. Je prends mes affaires. Et oui, une petite journée, petit séjour à l'hôtel. Bon, ce n'est pas le meilleur, mais on verra comment il sera. Allez, il faut faire des économies parce que ce voyage, sinon, il va vite dégénérer. Entre le péage, entre l'essence, entre la location, entre l'hôtel et tout, c'est un petit budget quand même. Bon, je dirais, c'est un gros budget. Allez, on va traverser. Donc, il faut quand même surveiller les dépenses parce que j'espère qu'il y aura des bonnes affaires. Parce que sinon, ça peut très vite tourner au drame, ce genre de bourse. Mais bon, après ça, ça devrait aller. Au pire, je vous prendrai plaisir. C'est toujours ça, ce qu'il faut retenir. Allez, écoutez, je vous laisse. Je vais prendre la location et on se voit tout à l'heure. Allez ! Et bien, voilà les amis, je suis dans la camionnette. Bon, un truc assez grand. Je ne vais pas faire de la pub non plus et ce n'est pas le but. Et voilà, apparemment, j'ai un voyage de 3h55, 408 km. Donc, bon, écoutez, c'est parti. On se voit là-bas. Et voilà, tout à l'heure, tout à l'heure, je dois me concentrer, j'ai un long voyage. Allez, ça sera le moment de s'inspirer, de réfléchir un peu à certaines choses. Les voyages, des fois, ça amène à la réflexion. Voilà, donc, c'est bien de temps en temps d'éteindre la radio, d'éteindre la musique et de réfléchir à certaines choses. Allez les amis, à tout à l'heure, j'arrête avec toi. Bon, les amis, je viens d'arriver à l'hôtel. Bon, il est un peu tard, mais bon, je suis allé faire un petit tour d'abord à l'endroit où avait lieu la bourse. J'ai fait un petit repérage, voilà, voir un peu l'ambiance. Et bon, là, quand même, je suis un peu fatigué. Je vais aller manger, je vais aller dormir direct parce que demain, ça va être une journée assez dure, assez dure, il faut le dire. Parce qu'il y a beaucoup de vélos, oui, mais il y a aussi beaucoup de monde. Il y a beaucoup de choix à faire dans très peu de temps. Donc, ça demande vraiment une concentration. Voilà, il faut que je sois très concentré. Pour être bien concentré, il faut que je sois bien reposé. Parce qu'il faut faire des choix en très peu de temps. Et si je fais des erreurs, je peux me retrouver avec des vélos qui, finalement, ne se vendent pas. Des vélos que j'aurais acheté trop cher. Parce que, comme je dis, il y a un mouvement de foule, d'achat compulsif. Vous voyez, tout le monde n'a pas acheté les vélos. Et ça vous pousse aussi à acheter. Et si vous ne restez pas bien concentré, vous êtes emporté par ce mouvement et vous faites n'importe quoi. Les bourses au vélo, attention, ça peut être... Bon, quand vous êtes particulier, vous achetez un seul vélo pour vous. Voilà, mais même impulsé par cette impression que tout est en train de partir très vite, vous pouvez faire des bêtises. Donc, c'est dangereux. Moi, ça fait déjà des années que je le fais. Et même encore, des fois, je fais des bêtises impulsées par cet élan. Donc, il faut bien se maîtriser, être bien reposé, je pense, pour minimiser, limiter la casse, on va dire. Mais voilà, c'est vraiment la folie. C'est pour ça que je ne filmerai pas pendant que je fais mes achats. Donc, quand j'aurai fini mes transactions, là, oui, là, je vous ferai... J'allumerai la vidéo et je ferai une petite visite guidée de la bourse, de ce qui reste en tout cas. Voilà. Mais vous verrez, je pense qu'il y aura des belles machines. Allez, bien écoutez, je vais me reposer et demain, ça sera une autre journée. En plus, je me lève très tôt. Donc, voilà. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Bon, les amis, c'est bon, c'est l'heure. Oui, il faut y aller. Et bon, j'ai mal dormi, à vrai dire, parce que, je ne sais pas, chaque année, c'est pareil. C'est impressionnant, mais j'ai pris une sorte d'excitation, d'envie d'y aller, que j'attends qu'une chose, c'est que le réveil sonne pour foncer, pour aller. Et c'est vrai que ça peut sembler paradoxal par rapport à ce que j'ai pu dire dans la vidéo intitulée « Je suis possédé par mes vélos ». Et c'est passé, c'est comme un appel à la chasse, à la possession. « Je vais, je veux y aller, je veux débarquer dans cette bourse, je veux prendre tous les vélos, je veux tous les posséder. » Non, c'est vraiment incroyable. J'éprouve ce sentiment très rarement, mais lors de ces bourses, c'est incroyable, c'est comme un appel à la chasse. Et j'ai eu, effectivement, dans cette vidéo, un commentaire d'une personne qui parlait de ça, le plaisir de chasser. Et c'est incroyable, comme je dis, c'est vraiment paradoxal. Mais bon, en tout cas, je pense qu'il y a une réflexion à faire sur ça. Mais aujourd'hui, je vais prendre plaisir. Aujourd'hui, c'est ma journée. Aujourd'hui, je vais m'amuser. Et on réfléchira après un peu à tout ça, toute cette envie de l'acquérir, de s'approprier des choses, en quelque sorte. Voilà, mais bon, ce n'est pas le moment. Nous, en tout cas, on se retrouve tout à l'heure. Et voilà, allez, c'est parti. Bon, les amis, je viens d'arriver à la bourse. Il est très tôt, mais c'est le meilleur moment pour trouver une bonne place de parking. Il faut venir tôt, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Et voilà, je vais me galer. Et c'est parti, je crois qu'il y a déjà des stands qui se mettent en place. Bon, vous ne verrez rien, c'est la nuit profonde. On prend combien, une ? Deux. Deux, pas deux. Une et deux, la trois, là. Deux. Bon, les amis, écoutez, petite pause. C'est un peu calme, là, ce matin. Paru aux années 20 dernières. On verra peut-être qu'on va s'allumer un peu plus d'ici quelques heures. Je vais profiter pour vous faire une petite visite guidée. Donc là-bas, il y a le parking. Ça commence, ça arrive, ça arrive. Donc il y a le parking. Et donc on va rentrer, la la bourse commence ici. Vous avez quelques stands de professionnels. Ici, donc c'est pas mal, c'est pas mal. Non, je trouve que c'est calme. Cette année, c'est calme. On verra, on va voir si ça s'active un peu. Il y a encore tôt. 8h30. Donc là, on va rentrer. Voilà, nous avons... Tchou, mes amis. Ça, c'est bien. Tout à l'heure. Là, sur ma droite, il y a le petit côté. On va y aller voir. Le vintage, pièce de collection. On va ajouter un coup d'œil peut-être. Il y a des vélos aussi qui sortent. On va voir ça. Ah, il y a des belles pièces. C'est l'occasion de trouver des pièces sympas. Beaucoup de pièces. Quelques vélos. Beaucoup, beaucoup de pièces. Ah, il y a des belles objets. Gros signes. Ah, c'est quoi ça ? Un joli raleg. C'est sympa. Quelle vintage. Ah, un joli jostorino. Donc, il n'est pas... Pour la selle, ce n'est pas ça. Les roues, ce n'est pas ça. Mais bon... Quelques pièces vintage. Ici, joli Colnago C40, là-bas au fond. Là, nous avons des stands de vélos neufs. Ici, bon, des professionnels. Voilà, les amis. Écoutez, ça grouille de partout. Mais ça devrait grouiller beaucoup plus, déjà. Voilà. Waouh, waouh, waouh. Là, vous avez des pièces neuves, des professionnels, ici. Des vendeurs de pièces d'occasion. C'est un bon endroit pour trouver des pièces difficiles à trouver, justement. Vous avez les vélos enfants, là-bas au fond. Là-bas, au fond, il y a les vélos enfants. Et là, on va rentrer vraiment dans la zone. Donc, à droite, ici, on a beaucoup de professionnels qui vendent des vélos neufs et d'occasion. Surtout, les vélos en fin de saison de location, ils les vendent. Les vélos qui arrivent, des gens qui viennent livrer des vélos. Donc, là-bas, au fond, les vélos de ville. Et ici, vélo-courses et VTT. Là, on est sur le... C'est le nerf de la guerre. Là, c'est... Salut ! Je ne connais pas, mais bon, salut ! Je n'ai pas de fan YouTube. Enchanté. Je peux filmer ? Je peux vous filmer ? Bien sûr ! Moi, c'est avec plaisir. Ok, ok. Je me verrai sur... Mais vous verrez ! Un petit salut à tout le monde ! Bonjour ! Je suis un fan de Ruben ! D'accord ! Sur Bibi Bike. Donc, depuis Toulouse ? De Toulouse, oui. On te regarde régulièrement avec ma compagne. D'accord, d'accord. Surtout toi qui regardes, non ? Elle a rien à foutre, celle-ci, quand même ? Si, si, si ! C'est super sympa ! Je vais te mettre le lien, tu vas voir. C'est très... Comment dire ? J'aime beaucoup. D'accord, d'accord. Mais je m'attendais à... Je ne vais pas le voir aujourd'hui. Eh ben si ! Oui, 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 oui. Je fais le tour de ce genre d'événements, un peu. Bon, pas tout le temps, mais... Des fois, oui, oui. Bon, on devait le vendre ! Joli Canon d'ail ! Bien sûr, bien sûr ! Wow, wow, wow ! Ça va partir, ça ! Ça, c'est du remontage, c'est ça ? C'est du collector, hein ? J'espère, j'espère ! Ah, il est impeccable ! Je ne vais pas aller voir d'autres chers, hein ! Oui, oui, oui. Ça part combien, celui-là, par exemple ? Il y a toute la France qui voit, hein, quand même ! Attention ! Alors, un peu plus de 200 euros ! D'accord, oui, oui, c'est... Mais pas plus ! Oui, oui, oui ! Pour être sûr de le vendre ! Non, ils sont bien, hein ! Ils sont bien, hein ! Sympa, ouais ! Mais bonne vente, du coup ! Merci ! Allez, mon courant ! D'accord ! Bon, c'était sûr que j'allais me faire reconnaître ! Allez, donc là, c'est vraiment le nerf de la guerre ! Où se passe ? Qu'est-ce qui fait ? Il n'y a quasiment rien d'intéressant ! Il faut pas plus vite ! Plein de vélos ! Un truc de malade ! Un truc à devenir fou ! Attention ! Il y a des belles pièces VTT, tout ça ! Il y a tous les prix, il y a des bonnes affaires ! Il y a de moins bonnes affaires, bien sûr ! Mais... Voilà ! Les vélos les plus chers, course, plus de 1000€, ils sont là ! On voit un Colnago, Colnago, Colnago... Un C60 là-bas ! Un C60 ! Un C20 en titane ! Sympa ! Des belles pièces ! Je regarde un peu tout ça ! 500€ ! Voilà, je regarde les prix ! Ah ! Qu'est-ce que c'est que ça ? 250€ ! Bon, le Vintage m'attire, mais bon, c'est pas là où on fera les meilleures affaires ! Là, la zone Gravel, un peu, zone Gravel ! 950€, un cube ! Bon, je vous laisse juger, il y a tous les prix ! Et voilà, c'est ça la bourse de Cadeney ! La plus grande de France, normalement ! Les années antérieures en tout cas ! Plus de 1000 vélos en théorie ! Et bon, c'est le début, ils sont encore en train de rentrer ! On est le samedi à un Peugeot ! Un Peugeot ! Sympa ! 120€ ! Bon, pas mal ! Pas mal ! Il y a des belles pièces ! Voilà ! Et ça, entre toute la matinée, ça va être comme ça ! Ça continue le dimanche aussi ! Et voilà, et on verra ce que ça donne ! C'est un truc de malade, les amis ! Moi, ça me rend fou, c'est beau ! J'adore ça ! J'adore ça ! Après, il y a trop de vélos, on se perd ! On se perd très facilement, il faut être bien carré ! Parce qu'on peut devenir fou ! Et cette année, j'ai eu le temps de filmer, ce qui est rare ! Donc, pour l'instant, c'est calme ! C'est calme ! C'est bien ! C'est gentil ? Ouais ! Ça va prendre un gueule ? Tu veux que je ne pense pas ? Tu veux que je ne pense pas ? C'est bon ! Tu ne pote pas comme ça ? Non ! Tu me prends des maisons ! Ouais ! Tu te pites ! Désolé ! S'il faut le mettre ! Désolé ! ça les amis c'est un truc à voir je vais je partage avec vous regardez ça c'est une très bonne idée mettre un pneu pour protéger la partie sous le cadre d'un VTT ça c'est une très bonne idée les amis ça permet de protéger parce que souvent avec les VTT les cadres en bas la peinture avec les projections de roche de petits cailloux et tout ça et ça abîme complètement le cadre et là c'est vraiment quelqu'un qui prend soin de son vélo il aurait pu l'enlever pour la vente parce qu'on sait pas ce qu'il y a en dessous mais en tout cas c'est une très bonne idée voilà petite curiosité qu'on rencontre dans cette bourse allez bon les amis je pense que j'ai déjà pris pas mal de vélos les arrivages ça se calme un peu donc je pense que le gros est fait assez satisfait même si au début j'étais un peu inquiet ça rentrait pas assez vite mais bon ça s'est rentré progressivement mais de façon continue et finalement petit à petit j'ai réussi à trouver ce que je voulais donc voilà ça s'achève et là il est quelle heure il est déjà 11 heures il y a encore des belles affaires mais bon à un moment il faut s'arrêter il faut aussi laisser aux autres et voilà aussi après donc voilà je pense que je vais pas tarder parce qu'après je veux rentrer je dois décharger et tout mais bon c'est un peu plus calme je pense que je vais prendre un truc à manger je vais me poser un petit peu voilà parce qu'au bout d'un moment au bout d'un moment on voit plus rien on voit plus rien rien t'es la force de voir des vélos depuis depuis ce matin mais voilà on est complètement aveuglé on est plus je risque de faire plutôt des bêtises que de faire des bonnes affaires donc il faut savoir peut-être quand s'arrêter allez je rentre comme ça je ne sais pas on on C'est pas toi ! Ah, salut ! Oui, oui ! Ça va, c'est sa survie ! On verra pour combien de temps ! Ça tient ! Bon, les amis, c'est un peu difficile de circuler ! Ça, c'est pour toi ! Là, il y a tout le monde ! On essaie de se frayer un chemin comme on peut ! Allez, je vous fais partager tout ça ! Oula, ça c'est joli ! Shimano 600 ! Voilà, pour les passionnés ! Regardez ce qu'il y a là ! Très belle pièce ! Il faut connaître après parce que... Si vous connaissez pas, vous passez à côté, vous voyez rien ! Il s'agit d'un Bernard Carré ! Regardez-moi ces raccords ! Tout en Shimano Duraïs ! Et le dérailleur Shimano Crane ! Là, l'un des premiers... De chez Shimano ! Magnifique ! 100% d'origine le bilo ! 100% d'origine ! Très très belle pièce ! Voilà ! Vous savez qu'il y a des passionnés ici ! Et vous pourrez profiter ! Moi j'en ai interconné à demande ! Allez ! C'est parti ! Direction Toulouse ! Wow ! Pour sauver le cas de nez ! 2025 ! 2024 ! Bon, les amis ! Je suis dans le voyage du retour ! Et... Je sais pas, je sens une inspiration là ! Et... J'ai envie de parler un peu de... Des phénomènes qui se produisent... Lors de ces bourses ! Bon, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de vent sur la route ! Bon, j'avertis... J'avertis ceux qui n'aiment pas le côté philosophique ! Vous pouvez éteindre la vidéo ! Je vous ai montré tout ce que j'avais... De ce côté-là ! Mais... C'est... Mais là, j'ai quand même envie de parler... De choses que je remarque... Chez moi, chez les autres... Euh... Par exemple, ce côté... Prédateur ! Ce côté prédateur dont j'ai parlé... Euh... Et c'est... Comme un aigle, voilà... Qui... Qui veut foncer sur sa proie ! Et... Et... Ça peut être un peu... Même beaucoup... Contradictoire... Par rapport... À la vidéo que j'ai pu faire... La vidéo intitulée... Je suis possédé par mes vélos... De collection ! Vélos... Voilà ! Euh... Je parle de cette nécessité... De... D'être moins matérialiste... D'être... Parce que finalement, on est... Possédé par ce qu'on possède ! Ce qu'on possède... Mais... Ça va... Jouer sur notre... Euh... Façon d'agir ! Sur notre façon de penser ! Euh... Je l'ai expliqué ! Regardez la vidéo ! Je ne vais pas... Sinon ça ferait trop long ! Et voilà ! Regardez cette vidéo ! Je pense que je vais expliquer... En tout cas dans... Les limites de ma compréhension ! Cela ! Et... Et là... Malgré... Ça ! Que je sais que c'est... C'est l'idéal ! Malgré ça ! Mais j'étais... Dans ce genre d'occasion... De bourse ! Je trouve ce désir... De chasse ! Ce désir de... De posséder ! Ce désir de posséder ! C'est vrai ! Que c'est peut-être pour revendre derrière ! Mais... Pour revendre derrière ! Pour... Avoir mon salaire ! Pour avec ce salaire ! M'acheter aussi des choses ! Donc finalement, je retourne... Dans ce que je veux m'en débarrasser ! En quelque sorte ! Donc ça serait... Je pense que ça serait hypocrite de ma part ! De nier... La contradiction ! Le paradoxe qu'il y a... Dans... Dans ce que j'ai dit dans une vidéo ! Et ce que je dis dans celle-là ! Il y a une contradiction ! Qu'est-ce que ça veut dire cette contradiction ? Et certainement... Beaucoup de gens... Ils voient des contradictions partout ! Et ils disent... Bon... Cette personne parce qu'elle se contredit... Elle n'est pas crédible ! Et moi je dirais... Attention ! Attention parce que... A dire ça ! Parce que... Le monde en soi... Je pense que c'est une contradiction ! Et... Je vais vous expliquer un peu... Cette logique ! Mais... Comment vous dire ça ? Je pense qu'on a tous été... Un moment ou un autre dans notre vie... Ou même... Ça arrive régulièrement même... On est... Indécis ! On hésite ! Des moments d'hésitation ! On ne sait pas si on fait ça... Ou si on fait ça ! Mais déjà... Une hésitation en quelque sorte... C'est une contradiction ! C'est un combat qu'il y a à nous... Entre deux idées opposées... Qui s'affrontent ! Donc lorsque je tourne une vidéo... Sur un moment... Mais on obtient... Un message ! Et lorsque je tourne une autre vidéo... À un autre moment... Mais on obtient un autre message... Qui en apparence... Sont contradictoires ! S'opposent ! C'est juste que vous... Quand vous êtes en hésitation... Mais ça se fait très vite ! Et... Vous n'allez pas tourner une vidéo... Dans un état d'esprit ! Après tourner une autre... Dans un autre état d'esprit ! Non ! C'est très rapide ! Même pour certains ! Voilà ! J'ai eu des clients... Qui viennent à mon magasin... Qui passent toute la matinée... À décider quel vélo... Ils vont acheter ! Donc voilà ! Donc là ça peut durer très longtemps ! Mais... Mais c'est quelque chose... Qu'on a tous expérimenté ! La contradiction... Fait partie... De la vie ! En quelque sorte ! Et c'est... Et le nier... C'est un peu... C'est être hypocrite... Envers soi-même ! C'est... Voilà ! On est des prédateurs... On a ce désir de prédation... Mais il y a quelque chose à nous... Qui combat ce désir de prédation... Qui nous pousse à quelque chose... À devenir quelque chose de... De plus noble... De meilleur... Je ne sais pas... Comme vous voulez l'appeler... Quelque sorte... Quelque chose qui essaie de sortir de cet instinct primaire... Parce que... L'instinct de chasse... De prédation... De possession... De posséder mes vélos... De commerce... En quelque sorte... Mais c'est quelque chose... Qui vient de... Justement de... Notre instinct... Primaire ! Et certains vont me dire... D'accord ! Tu es un commerçant... Mais cette chasse... A la bonne affaire... On l'expérimente tous ! Que ça soit... Pour les particuliers... Chez les soldes... Ou les professionnels... Lors des bourses comme ça... On expérimente tous ! Quand il y a des soldes... Mais vous êtes... Je parle pour eux... Beaucoup ! Mais bon... Si ce n'est pas ça... C'est une autre chose... Mais en général... Les gens sont hyper excités... Et ils foncent... Croyant que... C'est la fin du monde... Et cette affaire... Elle va disparaître ! Des fois aussi... C'est curieux... Comme... Entre professionnels... Parce que bon... Je ne suis pas le seul professionnel... Qui est... Qui va dans les bourses... Acheter des vélos... Mais des fois... On se pose là... Dans les bourses... Dans des endroits stratégiques... Et... Et on se regarde... On se dit... Qui va attraper un bon vélo... Et des fois... Je pense qu'il y a un sentiment de honte... Qui prend le dessus... En tout cas... Pour moi... Des fois... Ça peut être ça... Pour les autres... Je ne sais pas... Mais je pense que c'est pareil... Et... Et des fois... On a tendance à... Pour apaiser les tensions... Qui peuvent naître... Justement de ça... Parce que ça peut être source de conflits... Mais des fois... Comme on connaît... Chacun a sa spécialité... Même si certains vélos... On les prend tous... Il n'y a pas de soucis... Mais chacun a sa spécialité... On se connaît... Au fur des années... Et des fois... Quand il y a un vélo... Qui va plaire plus Alain... A une autre personne qu'à nous... Et on lui dit... Hé... Regarde ce vélo... Des fois... Il ne le voit pas... On lui dit... On lui offre comme... Un petit biscuit... Un petit morceau de pain... Vas-y... Je t'ai montré ce vélo... Après... Si je te prends un autre... Viens par aller... Je t'ai donné ta part... Je t'ai cédé ma part du gâteau... Donc... On agit un peu comme ça... Justement à cause de ce sentiment de honte... Donc... Comme quoi... Une bêtise... Un côté... Prédateur... Sous contrôle... Un peu... Maîtrisé... Ça peut faire naître... Le partage... Ça peut être... La source du partage... Comme quoi... Le mal puise sa force du bien... Et le bien puise sa force du mal... Il n'y a pas de bien... Si il n'y a pas de mal... Parce que si... Si... Le mal a l'opportunité de se révéler... Le bien a l'opportunité de se révéler... Lorsqu'il y a le mal... Dans la deuxième guerre mondiale... Avec les atrocités qui se sont commises... Mais... Beaucoup de gens... Qui auraient passé... Inaperçus... Dont leur vie aurait été complètement... Normale... Mais... Grâce à ces atrocités... Ils ont pu se remarquer comme des gens exemplaires... Et l'inverse aussi... Et l'inverse... Des bonnes personnes... Mais ont basculé... Dans des atrocités... Bref... L'un puise la force de l'autre... Donc... La prédation... Peut amener... La honte... Et la honte... Peut amener... La... Je dirais... Le partage... L'amitié... La paix... L'amour... Etc... Voilà... C'est... C'est vraiment complexe tout ça... Mais... C'est pas si simple... Il n'y a pas... Blanc... Noir... Et... C'est fini... On n'en parle plus là... Non... C'est plus compliqué... Il y a un langage... Il y a un langage à tout ça... Donc... Donc... C'est très intéressant cela... Je vais ralentir un peu... Parce que quand même... Il y a beaucoup devant... Et... Il y a cette... Cette confrontation... Qui se fait... Cet désir... Qui est primaire... L'instinct primaire... Et ce... Désir... De... De s'opposer justement... A cet instinct primaire... De chercher quelque chose... Peut-être plus élevé... Si on va appeler ça comme ça... Ou... Voilà... Si on veut le décrire comme ça... Et... Justement... Je trouve ça... Très intéressant... Sur moi... Parce que je le vois sur moi... Je l'expérimente... Et je me dis... Que... Est-ce que ça serait bien... De... Comment dire... De... De se priver complètement... De ce... Désir de chasse... Est-ce que ça serait bien... De me... Contraindre... Euh... Fortement... Pour ne pas... Expérimenter... Ce... Ce... Ce sentiment... Et je pense que... Que non... Je pense que non... Parce que... Ce n'est pas parce que... Tu portes un pull... En laine... Que tu es... Que tu es un mouton... Tu es... Tu peux te déguiser un mouton... Si tu es un loup... Tu es un loup... Donc... Ce n'est pas parce que... Tu portes un pull en laine... Que... Que tes choses vont changer... Même ton pull en laine... Il peut te démanger... A un certain moment... Ça peut te piquer... Tu peux avoir envie... De t'en débarrasser... Et si on se contraint trop... Si on sent qu'on va au-delà de nos forces... A la fin... Ce qui peut se produire... C'est que... On libère complètement la bête... On libère complètement l'animal... Le loup... Là... Tu enlèves le pull... Tu déchires le pull... Tu manges tous les moutons... Qui sont autour de toi... Et... Ce n'est pas le but... Et pour que cela n'arrive pas... Mais... Il faut de temps en temps... Se laisser aller... Un petit peu... Pour garder... Un certain contrôle... Je pense qu'il faut... Lâcher un peu... Ouvrir un peu... Les portes... De cet instinct primaire... Je pense qu'on a... On porte sur nous le poids... De beaucoup d'années... D'évolution... Beaucoup d'années de... Même de psychologie... De culture... Où... On vous pousse vraiment... A la compétition... Parce que... Voilà... Cet esprit... Prédateur... Vient déjà aussi... De compétition... On l'a vu... Dans les Jeux Olympiques... Cet esprit de compétition... Il est très développé... Fair play... D'accord... Oui... Mais... Il est là... C'est un esprit... Compétition... C'est prédation... Je veux courir plus vite que l'autre... Pour... Attendre mon objectif... Ma proie... Ma médaille en or... Voilà... Il y a un peu ce côté... Il y a tout ça qui se mêle... Et la société nous pousse vraiment... A la compétition... Et... Il ne faut pas voir les choses non plus... Comme... Quelque chose de négatif... Mais... Il faudra... Évoluer un peu... La vision... La compréhension... De... De l'utilité... De cette prédation... Adaptée au... 21ème siècle... Peut-être... Adaptée à nos besoins actuels... Adaptée aux besoins... De la planète actuelle... Est-ce qu'on continue à devenir... L'espèce... Prédatrice... Numéro 1... Comme on est... En détruisant... Tout ce qui est autour de nous... Ou est-ce que... On adapte... Ces points positifs... Pour... Ces points négatifs... Comme vous voulez... On adapte ce don qu'on a... Pour quelque chose... Qui serait plus utile... Qui pourrait s'avérer... Justement... Productrice... Et régénérative... Plutôt que destructive... Donc... C'est... C'est des choses à voir... Et... Certains vont se dire... Mais qu'est-ce qu'il dit ? C'est une chaîne de vélo... Non... Je le dis parce que... J'ai vu... J'ai pas dormi cette... J'ai très mal dormi cette nuit... J'avais envie de chasser... Alors que... Il y a quelques semaines... Je vous faisais une vidéo... Il faut se débarrasser du matériel... Et... Je sais qu'il faut... Je sais... Mais il y a quelque chose à moi... Qui me pousse à la possession... A... A dominer... En quelque sorte... Et quand tu arrives sur place... Quand tu vois tous ces gens-là... C'est une prédation... Les uns avec les autres... Et moi j'essaie de jouer fair play... J'essaie de maîtriser ce côté... Bête... J'essaie de... Voilà... Si il y a une personne... Si je prends... Un... Quinze vélo... Il y a une personne qui commence à regarder avec des yeux... Tristes... Moi en train de partir avec tous... Je lui dis... Est-ce que tu veux ce vélo ? Oui... Oui... Je veux bien... Bon... Je lui donne... La plupart du temps il regarde le vélo... Après il le repose... Et c'était juste... Des fois on a... C'est ça ce qui est incroyable aussi dans ces bourses... Mais... Ce que je vois chez les autres... Je me dis... Je le fais moi-même... Je le fais moi-même... C'est le fait que... Des fois on est... Tout le monde regarde ce que fait l'autre... Ce que fait le... Le voisin... Toi tu as trouvé une bonne affaire dans cette bourse... Tout le monde regarde... Ah zut... Il est... Tu l'as acheté à 200€ seulement... Euh... Waouh... Génial... Alors qu'à côté... À côté tu as un vélo... Que personne est en train de regarder... Parce que tout le monde est en train de voir ce que toi tu as pris... Et à côté il y a un vélo qui est au même prix... Et parfois en meilleur état... Parce que tout le monde... Surveille ce que l'autre fait... Parce qu'il y a ce côté de prédation... Cette jalousie... Et la bonne affaire elle est à côté de toi... Mais toi tu t'en... T'es aveuglé... Parce que tu es en train de faire l'autre personne... Vraiment dans ces bourses... Je vois des choses incroyables... Et... 5 minutes plus tard... J'étais moi en train... Ha ha... J'étais moi en train de regarder là... Une personne tout triste là... Ah zut... J'aurais dû attraper ce vélo... Et... À côté effectivement... À côté il y avait un vélo... Intéressant... Que j'ai vu plus tard... Je me suis dit... Je suis bête... Je suis bête... Comme un animal... Donc... Contradiction... Contradiction... Mais c'est magique... C'est magique... Et de s'en apercevoir... C'est... Je pourrais dire... Ça serait triste... Mais c'est même rigolo... C'est même beau à voir... Parce que c'est... Je dirais... Le bien... Ou le mal... Quoi choisir... Le bien se contredit le mal... Mais... On oublie souvent... Que les deux sont frères... Et il suffit de voir... Je ne sais pas... Dans la culture... Dans la mythologie... Je dirais même... Dans les... Dans la genèse... Dans les écritures... Mais... Vous avez... Le bien et le mal... Qui sont frères... Je pense là... Me vient l'esprit... Abel et Cain... Ils étaient frères... Donc... Ce sont des concepts... Qui sont frères... En quelque sorte... Et nous... On essaie de les opposer... Alors que... Peut-être... On devrait les harmoniser... Les harmoniser... Je ne sais pas... Je vous parle de façon un peu... Bizarre... Mais bon... On a... Un côté binaire... 0... 1... Je fais ci... Je fais ça... Je dis A... Je dis B... 1... 0... Et les gens... Quand une personne dit 1... Et après elle dit 0... Ils se contredit... Ouais... D'accord... Mais quand tu rajoutes 1... 0... 0... 1... Ça te fait un code... Un code qui a un langage... Donc... Quand tu te contredit... Il y a un message qui est en train de passer... Et peut-être qu'on ne voit pas encore ce message les amis... Mais il y a un message qui est là... La contradiction... C'est peut-être la vérité... C'est peut-être la vérité... C'est peut-être ce qui donne... Le mal en quelque sorte... C'est ce qui donne la force au bien... Comment on pourrait nous juger... Qu'il y a du bien... S'il n'y avait pas du mal comme repère... On n'aurait pas de repère... On ne saurait pas qu'on est en train de faire le bien... Et comment on pourrait juger... Qu'on est en train de faire mal... S'il n'y avait pas le bien comme repère... Voilà... Même les gens qui sont considérés... Des bonnes personnes... Mais ils sont considérés des bonnes personnes... Parce qu'il y a des mauvaises personnes... Donc c'est grâce aux mauvaises personnes... Qu'ils sont considérés... Des bonnes personnes... Donc merci les mauvaises personnes... En quelque sorte... Voilà... Si on a un minimum d'éthique... Donc on voit que... Ces deux concepts... Sont frères... On ne peut pas... Ils sont indissociables... Et après... On peut travailler... Pour peut-être trouver... La clé... De la paix... La clé d'être en paix... Avec ses contradictions... Parce que... Comme je dis... Il y a un combat en moi... Un qui ne veut pas être matérialiste... Et l'autre qui veut posséder... Et pour revendre... Pour acheter autre chose... Donc ça se contredit complètement... Donc je peux être dans un conflit... Je vous dis... Cette nuit ça travaillait un peu à moi... Et j'ai eu du mal à dormir... Par le désir de... De cette... De cette bourse... De cette... De trouver des vélos... Mais aussi... Par... La souffrance qu'il y avait à moi... Entre ces deux idées... Qui se confrontaient... Et... Donc je pense que... Le but peut-être... C'est d'arriver à trouver... Ce repos... Cette paix... C'est comme ça... C'est comme ça... Voilà... Et l'un me pousse à l'autre... La souffrance... Me pousse... À la joie... Comment je sais que je suis heureux... Si je n'ai pas souffert... Et si je me contrains trop... Si je souffre trop... Mais à un moment ça va exploser... À un moment je vais... Ça va être pire... Ça va être pire... Je ne sais pas... Je pense... À des gens qui peut-être... Ils font la muscu... Musculation... Ils font beaucoup de sport... Mais ils se disent le soir... Mais écoute... Maintenant j'ai fait tout ça... Je vais manger... Un gâteau... Avec plein de sucre... Plein de calories... Voilà... Ils se permettent quelque chose... Qui... S'ils n'avaient pas fait tout sport... Mais ça serait mal... Mais parce qu'ils ont fait tout ce truc... Ils considèrent bien... Mais ils peuvent s'autoriser... Se pêcher... Pêcher mignon... On va dire... Voilà... Je pense maintenant... Je ne sais pas... Je sors du sujet peut-être... Mais... Là il y a un sujet d'actualité... L'abbé Pierre... L'abbé Pierre... On le connaissait... Pour avoir... Aidé énormément... Les gens pauvres... Pour avoir fait des superbes choses... C'était... Il était sur un pédestal... L'abbé Pierre... Et maintenant... Voilà... On sort... Tous les... Le côté sale... Le côté sombre... Que les gens ne connaissaient pas... Et maintenant... Tout le bien... S'effondre... Tout s'effondre... Mais... Et c'est là que je me dis... Peut-être... Quand on fait... Quand on veut être une très bonne personne... Quand on veut aller... Très au-delà de ses capacités... De... On veut aller plus loin... Et on se contraint... On se contraint... Toute cette envie de se lâcher... On la contraint... On la contraint... Mais à la fin... À côté... Mais on se lâche... Et on fait... On fait du mal... Donc tout le bien extrême qu'on fait... Si on fait trop de bien... Mais... À un moment... On va faire trop de mal... Pour réussir à faire trop de bien... Je pense qu'il faut faire trop de mal... Je ne sais pas... Il y a plein de combinaisons possibles... Mais c'est un peu ça... Donc c'est pour ça... Je pense... Il ne faut pas être... Essayer d'être... Bon à l'excès... Pour ne... Justement... Ne pas être... Mauvais en excès... Soyez... Voilà... Soyons équilibrés... Évitons les extrêmes... Restons... Neutres... Et encore une fois... Ce que moi j'appelle extrême... Peut-être que ce n'est pas extrême... Pour une autre personne... C'est un repère... Un repère par rapport à mon expérience de vie... Moi je vais placer les limites... De ce que j'appelle extrême... À un endroit... Par rapport à mon expérience de vie... Quelqu'un d'autre va les placer à un autre endroit... Voilà... Mais il y a toujours cette notion... Bien mal... Cette confrontation... Cette contradiction... Qui est là... Partout... Partout... Et accepter la contradiction... La comprendre... C'est... Je pense... Le secret... Le secret de... Comprendre les gens... Déjà... Nous comprendre... Et... Quand on comprend les gens... On se comprend soi-même... Et des fois... C'est mieux de se comprendre soi-même... Pour comprendre après... Les gens... Parce que sinon... On est dans le jugement... Et on... Et on peut critiquer... Des gestes... Comme je l'ai dit tout à l'heure... Dans la bourse... Par des réactions que je vois chez certains... Et que finalement... Dès que je baisse la garde... C'est moi qui suis en train de faire... Ces mêmes... Ces mêmes choses... D'une façon ou d'une autre... Des fois... C'est plus subtil... Ce n'est pas... Des fois... Vous voyez des choses... C'est des gens... Des gens qui jettent des choses... Là... Je suis en train de conduire... Des fois... On voit des gens qui jettent... Qui balancent des choses... Par la fenêtre... Des verres... Des canettes... Et on se dit... Mais c'est quoi ça ? C'est quoi ? Et nous... Peut-être on ne fait pas ça... Comme ça... Mais on fait quelque chose... Ailleurs... Qui équivaut... A la même chose... Voilà... Ce que je veux dire... Donc... Oui je sais... Là c'est les réflexions... Mais la route inspire... Là... Le bruit... Le son... Quand vous éteignez la radio... Quand il n'y a pas de musique... C'est pour ça qu'écouter la musique... C'est bien... Mais... Arrêtez un peu... Écoutez le silence aussi... C'est s'écouter soi-même... Et on peut arriver à des réflexions... Là je suis en train de parler tout seul... Je sais... Vous êtes peut-être nombreux à me regarder... Mais... C'est une discussion que je fais... Penser pour moi-même... En quelque sorte... Cette vidéo... Je la fais pour le partage... Oui... Mais... Peut-être un jour... Je regarderai cette vidéo... Elle me servira... De repère... Peut-être... Comme je l'ai dit... Voilà... On pourrait dire... Plein de choses après... Mais... Je pense qu'on a fait le tour... Bon les amis... Écoutez... Je vous laisse... Euh... Et... Voilà... Je pense que je suis satisfait... Quand même du résultat... Je ne vais pas trop me prendre la tête... Avec ça... J'essaierai de faire de mon mieux... J'essaierai de garder un équilibre... Mais... À des moments... J'irai à la chasse les amis... Et... Et voilà... Et après... C'est cette... Le moment où je me lâche comme ça... Ça me libère de... De cette pression... Et... Ça relâche la pression... Et... Et... On peut sortir le meilleur de soi-même... Une fois on a... On s'est libéré de ça... Voilà... Je pense que c'est le mieux... Trop se contraindre... Ça peut nous faire exploser... Ça me semble... Oui... Je dis que j'allais arrêter... Mais ça... Je me rappelle l'histoire d'un... Peut-être que vous le connaissez... Il était célèbre sur Youtube... Je l'ai connu via les infos... C'était quelqu'un qui était vegan... Et qu'à un moment... Il... Il a marre de manger que des légumes... Tout ça... Et... Il a passé complètement à l'opposé... Et là il est revenu à... A une vie un peu plus saine... Voilà... Il est passé dans des extrêmes... Des contradictions complètes... Et... Je pense qu'il y a toujours un sens... Dans... Dans tout ça... Voilà... Et nous... Des fois on ne comprend pas... On dit cette personne... Elle est hésitante... Elle est indécise... Elle ne sait pas où elle va... Peut-être... Mais il y a un message... Mais il y a un message... Il y a un but justement... Que des personnes ne savent pas où ils vont... Je l'ai vu dans les bourses aussi... Des gens ne savent pas... Ils voient des bonnes affaires... Mais ils ne voient rien... Et moi aussi... Au bout de... De 2-3 heures à avoir des vélos... Je ne vois plus rien... Je peux avoir... Un bon vélo... C'est ce que j'ai fait... Je suis allé manger... Et... Je suis retourné... Et j'ai vu plein de vélos... Alors qu'avant je ne voyais rien... Et ce n'est pas parce qu'ils arrivaient... C'est parce que... J'étais tellement fatigué... Je ne voyais plus rien... Et des fois on est fatigué... Des fois on est... Et on ne voit rien... On est complètement aveugle... Et l'aveuglement de certains... C'est le bonheur des autres... C'est le bonheur des autres... On profite... Et... C'est à tour de rôle... Parce qu'après eux aussi ils se fatiguent... Il y a du pain pour tout le monde les amis... Il y a du pain... Pour tous... Il faut juste... Être zen... Attendre ce moment... Ce n'est pas la peine de paniquer... De s'énerver... De se faire remarquer... De faire des ennemis... Ce n'est pas la peine... Avec ces bourses... Des fois il peut y avoir des embrouilles... Il peut y avoir des discussions... Ce n'est pas la peine les amis... Attendez... Il y a du pain pour tous... Surtout... Dans la plus grande bourse au vélo de toute la France... Il y a du pain pour tous... Et c'est pour ça que j'ai hésité à faire aussi cette vidéo... Parce que je me suis dit... Voilà... Je vais faire de la pub à cette bourse... L'année prochaine j'aurai plein de concurrents... Non... Non... Je m'en fiche... Je m'en fiche parce que je me rends compte que... Qu'en fait ça ne change rien... Vous pouvez venir à 1000... Mais justement il y aura plus de monde... Tout le monde sera plus fatigué... Et il y aura quand même du pain pour tous... Voilà... C'est un peu l'idée... C'est pour ça que finalement... Cette vidéo que je la fasse ou pas... Ça ne changera rien... Et... Il y aura toujours du positif à tirer... Quoi qu'il en soit... Voilà les amis... Prenez soin de vous... Et moi je vous dis à bientôt... Pour une prochaine vidéo... Allez... Ciao ! Bon les amis... Bon... Oui je sais... J'avais dit à la prochaine... Mais bon... En fait j'ai eu envie de faire... De continuer quoi... Et voilà... Le sujet en plus c'est les contradictions... Mais voilà encore une contradiction... Ça tombe bien... Non... Juste pour vous dire... Que je suis arrivé à Toulouse... Je suis devant le magasin... Je sais que certains... S'inquiètent pour moi... Donc pour vous dire... Que tout s'est bien passé... Que je suis arrivé... Quoique bon... A théorie... Si je publie cette vidéo... C'est que je suis bien arrivé... Mais bon... Bref... On arrête les contradictions... Là cette fois... C'est la bonne... Allez... Ciao ! A la prochaine !